Le journal africain, le dernier aussi de Ramadan, aujourd'hui tout est dernier, le dernier journal africain du mois de Ramadan avec Nusseline Dahmoun. Bonjour Nusseline. Bonjour Haddine Khadji, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal africain, élection en Afrique du Sud, la justice autorise l'ex-président Jacob Zuma à être candidat aux législatives prévues fin mai. Le programme alimentaire mondial appelle le monde à ne pas oublier le Soudan ravagé par la guerre et la famine. Près de 18 millions de personnes au Soudan sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Et alors que l'investissement en territoire saharoui est interdit par l'accord de coopération UE-Maroc, le ministre français des Affaires étrangères soutient le Maroc dans sa spoliation des richesses économiques du Sahara occidental. Enfin au moins, 38 migrants éthiopiens dont des enfants ont péri hier dans le naufrage de leur embarcation au large de Djibouti, l'embarcation qui se dirigeait vers le Yémen. Élection en Afrique du Sud, la justice autorise l'ex-président Jacob Zuma à être candidat aux législatives prévues fin mai. Les Sud-Africains vont donc voter le 29 mai pour renouveler leur parlement. Qui choisira le prochain président ? Et ce n'est pas sans peine que l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a été repêché. C'est le sujet de l'Yesterini. L'ex-président Jacob Zuma, 81 ans, sera finalement candidat aux élections législatives en Afrique du Sud. La justice a annulé aujourd'hui la décision de la commission électorale prononçant son exclusion du scrutin. Le recours en appel est donc accepté et Zuma sera bel et bien candidat le 29 mai prochain, ce qui désignera ensuite le prochain président fin mars. Bien qu'elle n'ait pas clairement expliqué les motifs de l'exclusion, la commission électorale avait invalidé récemment la candidature de Jacob Zuma. Son parti récemment créé, le MK, avait saisi la justice la semaine dernière pour faire annuler cette décision, dans un contexte marqué par une perte de popularité du parti historique, l'ANC, qui craint de perdre pour la première fois sa majorité parlementaire. On note qu'en Afrique du Sud, une personne condamnée à une peine de prison supérieure à 12 mois ne peut se présenter. Poursuivi pour corruption, l'ancien président Jacob Zuma avait été condamné en 2021 à 15 mois de prison pour outrage. Il avait été ensuite remis en liberté conditionnelle moins de trois mois après son incarcération pour raison de santé. La situation humanitaire au Soudan est telle que le programme alimentaire mondial a appelé à ne pas oublier les Soudanais. Près de 18 millions de personnes au Soudan sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. 7 millions ont été déplacées, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Soudan depuis avril 2023. Un point de la situation avec le journaliste soudanais, Sadiq Sleil. Il y a actuellement environ 20 millions de Soudanais réfugiés à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Parmi eux, les femmes et les enfants sont les premières victimes. La crise médicale persiste, entraînant des centaines de décès par manque d'accès aux soins de santé, alors que des centaines d'hôpitaux restent hors service. Le Soudan est confronté à une véritable crise économique, avec une économie totalement effondrée. Malgré les efforts de certains Soudanais pour échapper à la guerre, beaucoup ont été contraints de retourner dans leur pays, alors que la crise s'aggrave. Et près d'un an depuis le début de la guerre au Soudan, des milliers de personnes continuent de fuir désespérément le pays chaque jour, comme si la situation d'urgence a fait commencer hier à alerter l'ONU. La guerre au Soudan a poussé près de 2 millions de personnes à quitter le pays. Les explications avec le journaliste soudanais Sadiq Sleil. Cette crise est profondément enracinée, mais ni le gouvernement soudanais, ni les partis au conflit ne semblent accorder d'importance à la situation des Soudanais sans abri et affamés. Les appels répétés des Nations Unies sont restés sans réponse. Et pire encore, l'acheminement de l'aide humanitaire est souvent bloquée, laissant les Soudanais souffrir de conditions insoutenables, en particulier à Asmara et au Tchad. Dans le dossier sahraoui, et alors que l'investissement en territoire sahraoui est interdit par l'accord de coopération UE-Maroc et le Front Polisario demande d'inclure la mention « territoire sahraoui » sur les produits importés du Sahara occidental, le ministre français des Affaires étrangères soutient le Maroc dans sa spoliation des richesses économiques du Sahara occidental. Les explications avec Michel Descaster, secrétaire général de l'Association française de solidarité et d'amitié avec le peuple d'Afrique. Elle a été contactée par Liesterini. À propos des entreprises et des États qui font du commerce illégal sur un territoire non autonome, puisque la charte de l'ONU est claire, les territoires non autonomes ne peuvent être exploités pour leur richesse qu'avec l'accord du peuple du Sahara occidental. Or, le peuple du Sahara occidental n'a pas été concerté. C'est des petites réunions avec quelques colons marocains et quelques personnes achetées, parce qu'il y a des gens qui pactisent avec le colonisateur. Et donc, le Front Polisario a fait des procès, l'Union européenne, devant la Cour européenne de justice, qui leur a donné raison en disant que l'accord économique avec le Maroc était tout à fait bien s'il se contentait de rester sur la carte géographique internationalement reconnue de l'État marocain. Mais qu'en aucun cas, ça ne pouvait être au Sahara occidental, en indiquant formellement l'arrêt de la Cour en disant que le Maroc et le Sahara occidental sont deux États différents. Ce qui est quand même assez cocasse, c'est que le Maroc a signé cet accord où était écrit dedans « Sahara occidental ». Mais pourquoi pas faire un accord avec le Polisario ? Et ça, ça serait effectivement intéressant, mais bon, je ne suis pas dans le secret des coulisses de Bruxelles. Allez, on passe à l'actualité africaine. En bref, au moins 38 migrants éthiopiens, dont des enfants, ont péri hier dans le naufrage de leur embarcation au large de Djibouti, annoncée l'Organisation internationale pour les migrations. Cette embarcation se dirigeait vers le Yémen. La route de l'Est, empruntée par les migrants depuis la Corne de l'Afrique pour rejoindre l'Arabie saoudite via le Yémen, est considérée par l'OIM comme l'une des routes migratoires les plus dangereuses d'Afrique et même du monde. Le drame en Tanzanie, au moins 12 enfants et 3 adultes ont perdu la vie dans des crues soudaines causées par les fortes pluies au cours des 7 derniers jours dans différentes parties du pays. Enfin, en Somalie, l'armée somalienne a neutralisé 50 terroristes shebeb lors d'une frappe aérienne dans le centre du pays. Depuis des années, le gouvernement somalien, en coopération avec les tribus locales, mène une guerre contre le groupe terroriste shebeb fondé au début de l'année 2004. Voilà, c'est la fin de ce journal africain réalisé par Sid Alistobel. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le journal de 18h avec Sofiane Saouli. Sous-titrage Société Radio-Canada